Marcel, cette escale à Québec est importante, on sait que c'est une escale que tu souhaitais et qui compte. Pourquoi ? Explique-nous pourquoi déjà, en quoi c'est important pour Tachovic et rappelle-nous un peu le laboratoire que tu diriges. D'accord, c'était important d'abord parce que c'est l'étape finale du tour de l'Arctique, donc c'est symbolique. Deuxièmement, parce que notre laboratoire était très impliqué dans cette expédition. Et puis, troisièmement, parce qu'ici à Québec, je dirige un laboratoire, ce qu'on appelle une unité mixte internationale. C'est un laboratoire qui combine une équipe française avec une équipe canadienne, donc de l'Université Laval. C'est un laboratoire du CNRS à l'étranger, en fait. Le CNRS en a une trentaine à l'étranger. Celui-ci à Québec se focalise sur la recherche arctique, non seulement sur les aspects océans, mais aussi sur les aspects terrestres. Donc, ce qui était pour nous particulièrement intéressant dans cette expédition, par rapport à d'autres expéditions auxquelles on participe, souvent sur de grands briselas de recherche, comme sur le briselas de recherche canadien qu'on appelle la Mouinsène, qui était particulièrement intéressant ici, c'était ce tour de l'Arctique qui nous a permis de faire cet inventaire, de travailler dans des eaux qui sont peu connues, en tout cas de nous, ce sont les eaux russes. Et ces données nous permettront d'établir ce qu'on appelle une ligne de base. En Arctique, pour répondre à la question, qu'est-ce qui change ? Est-ce qu'il y a des espèces du Sud maintenant qu'on voit migrer dans l'Arctique ? Il est très difficile d'y répondre, simplement parce qu'on ne sait pas encore bien quelle est la diversité de l'Arctique. Si on trouve une nouvelle espèce en Arctique, on est incapable de dire qu'elle est un nouveau venu en Arctique. Parce qu'il y était peut-être avant, on n'en a aucune idée. Donc il est absolument urgent d'établir cet inventaire, cette ligne de base, cette référence, pour pouvoir dire par la suite si la communauté des organismes vivants, les communautés, évoluent ou non en réponse au changement climatique. Donc je pense que ça, c'est l'une des grandes contributions de cette expédition d'Arctique.